Depuis que vous avez perdu l'exigence intellectuelle, vous avez un public, c'est ça qui est... Bah oui, évidemment. C'est marrant parce que quand nous on faisait des trucs assez chiadés, personne n'écoutait. Donc on était deux étudiants en philo allemand et Yannick, et puis moi et Mathieu en cinéma. Et donc la première saison, c'est toi Yannick qui animait. Et ensuite ça a été Mathieu la saison 2, et à partir de la saison 3 c'est moi. Les fans historiques souvent disent que c'était la meilleure la vie. J'ai entendu ça aussi. C'est des fans hardcore quoi. C'est vrai quoi. Et en plus c'est gratuit demain. Ah c'est gratuit en plus demain ? Et y'a un buffet. C'est gratuit, y'a à manger. Tu sais vendre la chose. On s'en fout les films. Donc amis journalistes, venez nombreux, y'a un buffet. Classique quoi. Mais maintenant nous arrivons à un période, que je n'appelle la lutte pour l'identité. Salut les kids, et bienvenue dans. En attendant Godard, saison 16, épisode 5, mixtech 46, putain 15 ans. Et oui, aujourd'hui marque pile poil la première en diffusion le 10 octobre 2008, dans l'attendant Godard sur les ondes de Radio Campus Rennes, qui deviendra ensuite C-Lab. En attendant Godard, 542 émissions au compteur à ce jour, 4 rédac chefs animateurs successifs, des dizaines de camarades au micro, des réalisateurs plus ou moins fidèles, mais toujours aguerris et quelques indécontables. On se répète, mais tel le Napalm Des, il n'y a plus de membres d'origine permanents dans cette émission. Et pourtant, ils restent toujours avec nous, en corps et en cœur. Et quand l'envie leur en prend, ils sortent de leur maison de retraite pour passer nous faire coucou. Ça pristit 15 ans. Et pour fêter ça, mixtech particulière, des classiques musicaux de l'émission, certes, mais pas seulement. Et surtout, nous avons creusé, fouillé, digué, et nous nous sommes perdus dans nos archives afin d'en faire ressortir la scène de notre impressionnant esprit critique. Un best-of, worst-of d'extraits, évidemment totalement hors contexte, dans un joyeux bordel. C'est mixtech qui a été orchestré par El Commandante et masterisé par Valentin. Je laisse maintenant la parole à notre immortel Air Force One, le grand timonier. Rosaline Bosch, dans les années laser de septembre, interrogée sur la question du sentimentalisme, a déclaré « Je me méfie de toute personne qui ne pleure pas en voyant le film. Il lui manque un gène, celui de la compassion. » Plus loin, en tout cas, ce que je pense, pardon, plus loin, on pleure pendant la RAF parce qu'on ne peut que pleurer. Sauf si on est un enfant gâté de l'époque, sauf si on se délecte du cynisme au cinéma, sauf si on considère que les émotions humaines sont une abomination ou une faiblesse. C'est du reste ce que pensait Hitler, que les émotions sont de la sensiblerie. Il est intéressant de voir que ces pisse-frois rejoignent Hitler en esprit de l'oncle. En tout cas, s'il y a une guerre, je n'aimerais pas être dans la même tranchée que ceux qui trouvent qu'il y a trop d'émotions dans la RAF. Donc j'ai envie de dire ici, en attendant Goddard, on est tous nazis. Tu m'as demandé tout à l'heure, c'est réalisé par qui ? Et ben c'est bien, le problème c'est que c'est pas réalisé en fait. C'est un collage de ce qu'elle avait en réserve. Excusez-moi, je suis encore en train de m'étouffer sur la magnifique PO. Non, je veux dire que ce ne soit pas désagréable. Donc The Knife, Pass This On, extrait de leur album Deep Cut. C'est donc l'aboriginé, bande originale des Amours Imaginaires. Donc vous êtes dans l'attendant Goddard, nous sommes sur 80.4 FM. Vous pouvez nous retrouver sur www.radiocampusren.fr pour les podcasts. Comme vous avez l'habitude, je pense. Donc, Les Amours Imaginaires, c'est le film dont il va être question. Jean-Baptiste, je ne te laisse pas la parole. Donc je vais le chroniquer tout de suite, rapidement. Il vaut mieux, il vaut mieux. Il est excellent. Il faut le dire, il est excellent. Les Amours Imaginaires de la guerre, on va dire. Parce que là, ça va vraiment commencer. Tu es dégueulasse. J'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est dégueulasse ? C'est Jean-Baptiste. C'est dégueulasse. Donc, Xavier Dolan, c'est quelqu'un pour raconter la jeunesse qu'on peut avoir ici en interlocuteur dans le rapport à Xavier Dolan. C'est que nous nous sommes déjà moqués de lui en fin d'année. Donc déjà, ça commence mal. Donc avec Mathieu, l'ancien animateur, nous étions beaucoup moqués. Nous l'avions vu au grand journal sur Canal+, à Cannes. Donc nous nous sommes dit, c'est qui cet imposteur, ce type qui sort de nulle part, qui a une coupe de cheveux dégueulasse. Enfin bref. C'était assez grossier, vous imaginez. Donc voilà, on se moquait de lui. Il avait fait un film, j'ai tué ma mère, qui avait été déjà à Cannes. Le petit chouchou, il avait 18 ans, parce qu'il a 21 ans maintenant. Un génie précoce. Exactement, le génie précoce, mais plutôt un rock. Donc je vais voir le film prêt à le détester. Et là, je retrouve séduit, mais complètement, par cette esthétique-là, bien à lui. C'est ça que j'ai envie de dire, commencez par là. Bien à lui. Bon, je suis assez partiel, parce que j'aime beaucoup à la fois Almodovar et Wong Karwaï. Donc il manque bien à lui, effectivement. Non, non, bien à lui, bien à nos autres. Parce qu'il faut tout de suite dire que ça n'a vraiment pas grand-chose à voir avec Wong Karwaï et Almodovar. C'est-à-dire qu'il y a les signes affichés, c'est ça. Le ralenti, une manière de choisir des costumes, des couleurs, justement, qui rappellent par moment une période un peu de la Movitin d'Almodovar. C'est vrai. Mais il assimile tellement ces références-là. C'est ça qui est assez fascinant. C'est que je trouve qu'il en ressort. Normalement, c'est une éponge, ce type. Et il a assimilé ce cinéma-là. Cinéma qui est déjà pratiquement dans le patrimoine, on peut dire. Pourtant, c'est que des années 90. Et voilà, il en fait quelque chose d'assez neuf. J'ai l'impression que beaucoup de critiques disent, notamment dans Chronique Art, que le film est sans le vieux, sans la naphtaline. Un peu comme Honoré, on l'avait dit ici, qu'il y avait une morbidité chez lui par rapport à Nouvelle Vague. Ici, il y a ça. Marcon, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, vraiment, par cette assimilation-là. Et je trouve par une fraîcheur, en fait. Et surtout par l'autofiction. Gros mot de la critique littéraire. Et je trouve qu'il y a ça chez lui, parce que c'est lui qui joue un des personnages principaux. Il y a deux personnages, donc lui et une copine, qui sont toutes les deux. Enfin, toutes les deux. Tous les deux, justement, ils tombent amoureux de Nils. Une espèce de, comment on appelle ça ? D'Apollon grec. C'est vraiment ça. Oui, d'ailleurs, il revient à ça. Oh mon Dieu ! Donc, voilà un peu pour l'argument. Après, une stylisation, évidemment, au cœur de la forme qu'il donne à ses films, Xavier Deland. Donc, voilà, Jean-Baptiste, tu peux peut-être rebondir tout de suite là-dessus. Oui, oui, oui. Tu fais de la censure en direct. D'accord. Non, tout ce que tu as dit est faux. Est faux. Voilà. Moi, je n'avais entendu que le titre la dernière fois, mais j'ai enfin vu la menace de « Il reste du jambon ». Point d'interrogation. D'Anne de Petrini. Tu ne l'avais pas vu la menace ? Non, oui. Anne de Petrini, en plus. Je ne supporte pas ce titre français où il y a un verbe conjugué dedans. Mais alors là, en plus, un point d'interrogation, je n'en reviens pas. C'est quoi, ça ? Je n'ai jamais entendu parler de français. Comme Bayer, on rajoute des parenthèses partout. Les parenthèses, les parenthèses. Non, mais c'est tout le temps des mêmes titres ridicules. Comment je me suis disputé ma vie sexuelle ? Ça, c'est différent. Non, non, mais attends, c'est toujours pareil. Barbie, tu reviens tard. Ne t'en fais pas. Je vais bien. Mais ça suffit, quoi. Ce n'est pas Halloween, Aliens ou je ne sais pas. Ni pour ni contre, bien au contraire, en plus, les gros titres rallongent. Mais ce n'est pas du haut. Il est plus facile pour un chameau. Il y avait les trois petits points. C'est n'importe quoi, cette émission, j'ai l'impression. Mais ce film, c'est n'importe quoi. Mauvaise foi. Donc, cette semaine, il y a du lourd, notamment un film qui s'appelle Mauvaise fille. Alors, attention, avant, de toute façon, mauvaise finale. Je ne peux pas te dire, parce que Izzy Aïjel est en star. Izzy Aïjel, je l'ai vu en live dans le cadre d'un festival. Je n'ai pas payé. C'est une musique qui est quand même relativement mauvaise, avec une identité qui est relativement absente. D'accord. Avec une fille qui est défoncée, donc elle ne sait pas tenir debout. Très bien. Et donc... Et elle monte ses seins, journaliste. Oui, c'est de la fausse provoque. Ça, bon. On ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas lui en vouloir. Et là, Mauvaise fille, du coup, c'est un film qui va être faux. Adapter, adapté, de Justine Lévy. Voilà, c'est ça. C'est tout ce qu'il faut dire. La fille de Bernard Henry. On ne peut pas... Arrête de te délirer. Non, non, c'est pas vrai. La fille de Bernard Henry. Elle est aussi bonne écrivaine que lui est philosophe et cinéaste. Superbe. Non, mais voilà. Moi, je dis aussi... Arrêtez d'adapter les livres comme ça. Ah, puis arrêtez les filles d'eux et les filles d'eux. Il y avait déjà un ouvrage... Trouvez-vous des putains d'acteurs ? Il y avait déjà un ouvrage de Justine Lévy qui avait été adapté, qui était « Mes amis, mes amours, mes amants, je ne sais pas quoi » avec le doyen, tout ça. Alors moi, j'en ai une grosse. Ah oui, vas-y. Une grosse, un peu de respect. Les news pour la fin du monde, JB et Thomas, qui commencent, c'est une battle, puisque je ne sais pas. Qui sait quoi ? La news est la plus inintéressante avant de mourir. Oui, c'est la fin des news, c'est absolument la fin du monde. Vous en donnez une chacun ? Comme d'habitude. Oui, oui. Et après, on décide qui va commencer. Sans brosse, Jordan. JB, à toi. Vous votez, quoi. Vraiment nul. Vraiment nul. Enfin, c'est des classiques, mais... Une suite de la taupe est en préparation. Ah oui, là ! C'est bon, j'y passe. C'est bien nul, là. Bon, JB, tu peux enchaîner. T'as mérité. J'ai même envie de te taper. Le film, c'est bien. Chiant de l'année. Non, c'est vachement bien la taupe. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le film ? Vous avez dormi pendant la séance ? C'est vrai qu'on n'est pas objectif. 20 minutes. On n'est pas objectif sur tout le film. On a loupé un tiers. Bon, Thomas, vas-y. C'est parti. Je dis pas que je crois pas votre histoire. Peut-être que je la crois. Mais je la crois pas. Voilà. Mathieu, les nouvelles des gens, c'est toi. Puisque c'est la vérité qui nous intéresse, le cours de philosophie du professeur Tyree est au bout du couloir. Je commence avec une citation de John Cusack sur Hollywood. J'ai vu des amies actrices dont la carrière prend fin alors qu'elles n'ont que 29 ans. Cela devient presque de la pornographie infantile. Il y a quand même une personne qui s'en réjouit. C'est Woody Allen. Enfin, Thomas, enfin pas enfin, on continue tranquillement. Thomas, tes deux passions vont être réunies puisque dans le prochain James Bond, il y aura Rihanna. Encore une passion pour Thomas. Mathilde Seignier opérait du cerveau. Mais l'opération était un échec. Elle a gardé sa personnalité d'avant. Sinon, dans la rubrique divorce, divorce du réalisateur de Wolverine, James Mongol. Cinéma décès. Encore un décès. Mort de la mère de Robert Donnet Jr. Bon, à 80 ans, on va pas en faire toute une histoire. Enfin, une nouvelle des plus inintéressantes. Mila Kunis est enceinte. Mais il y a encore moins intéressant. Ludivine Sagné est enceinte. C'est tout pour moi. Merci Mathieu. De rien. Pour cette nouvelle des gens. Je vais essayer en tout cas de faire la rubrique agenda. C'est un petit bout. En local. La Ressa Dei Conti, donc extrait de la bande originale de Et pour quelques l'heures de plus, le film de Sergio Leone. Tu peux le dire en italien ou pas ? Mais non, justement. Est-ce que toi, tu... Ah non, moi je pourrais pas. Bah non, Mathieu n'est pas là, donc on peut pas le faire. Notre ancien animateur. Pour son accent italien, fleuri, chantant, enfin bref. Je ne t'arrive pas à déloge. Petit homme, clin d'œil. Clin d'œil, effectivement. Big up. Donc, on va tout de suite commencer la semaine par une énorme merde. Voilà. Commençons par quelque chose qui pue bien. Le dernier des Templiers, donc de Dominique Senna. Qui s'y colle ? Je vais prendre un café pendant ce temps-là. Vous voyez le degré d'intérêt que je porte au film. Donc, Jean-Baptiste Thomas ou... Démerdez-vous. D'accord. Bah, c'était nul. Le dernier des Templiers, donc, qui met en scène à Nicolas Cage, qu'on avait laissé plutôt en grande forme, pour bien le reconnaître. Parce qu'on avait eu trois films à la suite de qualité inégale, mais qui révélaient que c'était quand même un acteur plutôt intéressant. Et quand il voulait, il pouvait faire quelques efforts. Je te coupe. Non, non, non. On l'avait laissé au sommet, pour moi. Au sommet, c'est vrai. J'ai quand même rarement vu une performance comme celle de Badiolante. C'est vrai. Vraiment, mais tout confondu. Très, très impressionnant. Parce qu'il y avait cette volonté, je pense, de la part... Enfin, je ne sais pas si c'est volontaire de sa part, mais on sentait qu'il prenait à bras-le-corps sa filmographie, en fait. Oui, on voyait ça. Il se rendait compte que c'est un acteur monstrueux, en fait. Et du coup, il allait à fond là-dedans. Comme Jean-Baptiste. Quel film que tu as beaucoup aimé l'année dernière ? Night and Day. Oui. Pour Tom Cruise. Je cherchais Nicolas Cage. Non, il n'est pas dedans. Non, oui, comme pour Tom Cruise. Sauf que là, pour Nicolas Cage, c'est vraiment l'idée de saisir un personnage acteur et d'essayer de le mettre en scène, de rejouer la même possibilité de figure, en fait, à chaque nouveau film. Et ça marchait plutôt bien jusqu'à maintenant, même jusqu'à l'apprentissariat, qui n'était pas bon comme film, mais qui était plutôt intéressant. Oui. Et Nicolas Cage, j'étais plutôt bon. Je regrette maintenant de ne pas avoir vu celui-là face au dernier Templier. Eh bien oui, parce que quand on compare, on se rend compte que le dernier Templier est vraiment, vraiment très, très, très mauvais et que Nicolas Cage lui-même a régressé. Il est dans les limbes. Il ne fait aucun effort de ne pas vraiment régresser. Il est à tonne. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien. Alors que justement, c'est un acteur qui est intéressant par ses outrances, par ses colères. Il en fait trop. Il surjoue, etc. Comme là, il ne surjoue pas. Il est fade, en fait, de bout en bout. Il est endormi. Il est complètement endormi. Il n'y a rien. Même cette espèce de douleur de ce personnage qui se rend compte au bout de 11 ans de tuerie. Il tue des bébés et tout. Et à un moment, il se rend compte, il tue une femme. Il se dit, oh, mais on tue des êtres humains. Il a des traumatismes. Une femme blanche. Une femme blanche. Ah oui, c'est pour ça. Du coup, il se dit, voilà, c'est un traumatisme. On tue des êtres humains. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et du coup, il abandonne les croisades. Les croisades. Le Grand Perlman, qui lui aussi, il s'amuse, mais bon, en même temps, il s'emmerde un peu. Ça sent beaucoup. Mais bon, ça fait plaisir de le voir. Christopher Lee est garé dedans pour une journée de tournage. Une demi-journée, on est vivus. Allons-y. Par contre, on peut le reconnaître pour un plan magnifique. Oui, il y a un beau plan. Christopher Lee sur son lit, c'est grand, quand même. Un beau plan dans le film. Mais il faut reconnaître au moins trois mérites au film. Avoir les plus mauvais dialogues que j'ai entendus. C'est vrai. Le scénar, il faut le dire, et c'est le scénar, parce que ça empile tous les clichés possibles du film d'aventure, de sorcier, de rick fantasy, du film de buddy movie au Moyen-Âge, du film badass, il y a les dialogues, mais chaque dialogue, c'est un cliché. Le film de possession, c'est exceptuel. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans un bon scénario. On l'a vu ensemble avec Thomas, ce qui nous a quand même fait beaucoup rire aussi, c'est la photographie du film. Parce qu'il hommage quand même aux lumières bleues dans les coins sombres. Je n'ai pas compris pourquoi il y a des UV au Moyen-Âge. C'est vraiment incroyable. Donc voilà. C'est assez extraordinaire. Et puis un discours très très problématique. Ah oui, vraiment. La justification, en fait, des croisades. En fait, je me dis quand même que le film n'est pas vraiment anti-église catholique, c'est l'inverse presque. Ah oui, il est pro-église catholique. L'église catholique a fait ses procès de sorcellerie. Exactement, c'est ça. Procès équitable. D'ailleurs, au Moyen-Âge, c'est équitable. Donc oui, pour en revenir sur le scénario, avec la fameuse réplique qui vous a fait eu rien de rire. Et on arrêtera là. Les personnages entourés de loups et d'un seul coup, les personnages crient « Oh, des loups ! » Voilà, avant. C'est un syndrome, c'est magnifique. Mais c'est dommage de rejouer en fait les aliens comme les indiens. C'est-à-dire que c'est assez idiot en plus de dire « On s'allie les humains, les indiens, tout le monde contre... » Les humains, les indiens, c'est pareil. Ah oui ? Un peu raciste. C'est vrai. Mais oui. Comment tu te rattras ? Ah, je me rattras ! Ah, attention ! Attention, non, non. On ne peut pas dire ça. Du coup, le film est très désond, évidemment. On parlait tout à l'heure d'iconisation de héros avec des fêlures, des machins. Alors ici, rien à foutre. La psychologie des personnages, zéro. On s'en tape, on va tout droit. Justement parce que c'est ça qui est merveilleux. Body Murphy, c'est quand même un acteur au jeu et au charisme très limité pour le moins. Donc forcément, il ne faut pas lui faire jouer les trucs trop compliqués. Ah, mais c'est ça qui est super, en fait. C'est que c'est un pur western d'exploitation et on y va. Là, tu fais comme à l'armée, tu bourges dans le tas et tu dérimes tout le monde. Il n'y a pas de grande scène épique, de cavalcade, de panoramique sur le magnifique, sur l'ouest américain. Que dalle, on reste dans une grotte, coup de feu, fusillade. Pof, on passe dans un village, coup de feu, fusillade, bim, bam, bouh. C'est The Red en western, en fait. Ouais, c'est un peu ça. En fait, il y a le... La grande force de Butteacher, ici, c'est dans son ellipse, en fait. C'est que tout ce qui est personnification, tout ce qui est psychologie, tout ce qui est dramatique, ressort dramatique, il n'en a rien à foutre, littéralement. Et c'est ça qui est merveilleux. Et du coup, il se concentre sur les scènes d'action et il y a des scènes d'action qui sont quand même mortelles. L'attaque, par exemple, avec le truc de train, je ne sais pas quoi, qu'il faut retourner là. Putain, c'est trop bien, ça. Le truc de train, il faut retourner. Alors, soyez un peu plus explicite. En fait, à un moment, il y a un guet-apant, donc la bande... C'est le film western que tu fais avec tes Playmobil. Mais oui, exactement. Je suis en train de penser à ça. C'est exactement ça. En fait, il y a... J'avais l'impression d'entendre les gosses de l'école. En fait, il y a un guet-apant, donc en fait... Avec les fards d'Alton. La marée-chaussée veut coincer les méchants et ils doivent se barrer vers une grange, sauf que la grange derrière, il y a le champ libre, mais il y a un train et il faut faire tourner comme un vieux tramway, en fait, qui va dans un sens et le sujet de le faire tourner pour qu'il aille dans l'autre. Et là, c'est ça. Mais sauf que c'est une putain de locomotive. Du coup, c'est complètement mortel parce qu'il y a une fusillade en même temps. Bref, c'est un film de gosses. Franchement, c'est hyper... jouissif. Piu-piu. Ah ouais, c'est... Piu-piu-piu-piu. Pim-pam-pum. Allez, toc-toc-toc. Pim-pam-pum. Allez, il n'y a pas de chevaux, on s'en fout. C'est trop bien. Ça coûte trop cher, les chevaux, on fait ça. Après, du coup, il y a des pures scènes d'action avec des pures idées visuelles, avec des pures braques, des scènes, des idées de braquage qui sont complètement cool. Le titre français, c'est à feu et à sang. Des idées de guet-apens, ce guet-apens-là avec les deux... les charrettes qui se rendent dans la rue et tout. Bref, c'est mortel. C'est tout, c'est trop mortel. Le traître... Bien comme film. Le traître, Pim-pam-pum, il n'y a même pas de... On ne va même pas discuter avec le traître, elle hop, on le flingue et comme ça, c'est remballé, c'est pesé. De toute façon, discuter, c'est loué, ça ne sert à rien. Exactement. Et du coup, c'est un film qui fait 1h30, c'est extrêmement efficace. J'ai pris énormément de plaisir devant ce film-là parce que c'est un film qui est taillé dans le... Taillé dans la roche. Qui est taillé dans la roche, exactement. Comme dirait Zeppler. Gravi dans la roche. Ou qui est solide comme un rock, comme dirait Nadia. Je crois que Thibaut a donné plus envie de voir ce stéréal pour les deux autres. Alors que comme on rate, j'ai envie de le voir, moi. Il y a des vraies bonnes idées. C'est beaucoup plus mineur. Mais c'est très mineur, c'est l'exploitation, mais c'est franchement... Ouais, mais exploitation, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre sur ses dires-pieds, du coup. En fait, c'est un film que tu as envie de voir quand tu étais gamin et après tu as envie de jouer aux cow-boys, aux Indiens. C'est un film que tu as envie de faire avec tes Playmobil. C'est exactement ça. Ouais, c'est un film que tu regardes à 8 ans. C'est une petite Madeleine. Ce film-là, c'est une petite Madeleine. Donc du coup, bravo Bud. Tu as fait des montages. Et oui, vous êtes toujours dans En attendant Golar, Godard, et c'était le cri de... de Goji Carla. Donc, Hell Driver, c'est un film cool, j'ai envie de dire. C'est exactement ça. C'est étonnamment un des meilleurs films que j'ai vus pour l'instant cette année. C'est dire que l'année n'est pas terrible, mais franchement, le film se laisse regarder comme un gros plaisir coupable. Très coupable, mais un vrai plaisir. Mais même pas coupable, j'ai envie de dire, parce que Nicolas Cage, sa coupe de cheveux, sa veine vaudou satanique est extraordinaire, il est halluciné, il est hallucinant, comme toujours. Et je ne sais pas, il casse, il tue tout le monde. C'est extraordinaire. C'est ça qui est toujours fort avec Nicolas Cage. Il est tellement au premier degré, ce type, sobre et premier degré. Sobre, Nicolas Cage. Sobre. Et finalement, on se dira que les trois plus grandes qualités de Radio Star sont le t-shirt de Radiohead, le t-shirt des Beastie Boys et le t-shirt de ce groupe absolument essentiel de la musique que sont ces putains de génies de Joy Division. Donc, Transformers 3, Michael Bay, Thomas, on a déjà beaucoup polémiqué tous les deux sur ce film. sorti au mois de juin ou au mois de mai. 29 juin. 29 juin. Voilà, 29 juin. Le film est sorti en 3D. Qu'en dire ? Je sais que Thibaut, lui, je trouve ça horrible. Oui, c'est nul. C'est nul. D'accord, très bien. C'est simplement nul. Peut-être revenir sur un principe que JB aime beaucoup, que j'ai fait part et aussi aux autres. Donc, c'est la balance Michael Bay. C'est-à-dire que vous prenez donc une balance, vous pouvez mettre des légumes, etc. Dans les couilles. Voilà, pareil, exactement. Une balance, deux poids. Donc, à ma droite, vous avez la jouissance graphique qui est peut-être l'un des appanaches comme un grand imagier qui est Michael Bay. Et puis, à gauche, vous avez le patriotisme, l'idéologie dégueulasse, la vulgarité, l'obscénité. Et donc, il y a toujours sa balance entre les deux. Et là, les Transformers, c'était toujours plutôt vers la jouissance graphique. Donc, on prenait vraiment une grosse baffe de mise en scène. Et donc, c'est toujours entre les deux, Michael Bay. et Bad Boys 2 étant exactement à la limite, c'est-à-dire vraiment sur le fil. C'est pour ça que c'est son chef-d'oeuvre. Et là, Transformers 3, pour moi, ça balance un peu trop à gauche, personnellement. Enfin, à droite, apparemment. À droite, évidemment. Évidemment. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que ça englobe, ce terme d'avant-garde ? Alors, justement, ces avant-gardes, elles sont liées au grand mouvement culturel du premier quart du siècle. Donc, par exemple, le futurisme, le cubisme, l'abstraction, le dadaïsme, le surréalisme ou le constructivisme. Donc, beaucoup de choses qu'on retrouve aussi dans la peinture, dans la sculpture. Voilà, où il y avait un genre de mouvement culturel général. Ce n'est pas à partir de là, mais disons que le cinéma, il va se situer dans quelque chose vraiment lié à l'art et la pensée de l'art en général. Oui, parce que lié aussi à tous les grands bouleversements sociaux et politiques du début du siècle, que ce soit les nouvelles pensées politiques qui arrivent, comme le marxisme ou bien l'anarchisme à la fin du XIXe. Et puis, bon, quelques guerres mondiales par là. Tout ce genre de choses a fortement influé sur le ressenti et le comportement des artistes des diverses disciplines. Donc, cette avant-garde cinématographique, elle va devenir autonome à partir de 1962 avec la création de coopératives de diffusion en parallèle. Et c'est comme ça qu'elle affirme son identité. Donc, mention spéciale à Jonas Mekas qui, en 1962, c'est le premier, c'est un des pionniers de la diffusion pour le cinéma expérimental ou le film d'art. Il crée la Film Makers Coopérative. Donc, c'est une association de diffusion en dehors des circuits commerciaux et des grandes manifestations d'art plastique. parce que quand on ne s'est pas filmé et que quand tu n'as aucun point de vue sauf deux plans. Il n'y a pas de parti pris de filmage. Donc, il n'y a aucun parti pris. C'est que quand toi, en tant que cinéaste, tu ne proposes pas de point de vue, c'est-à-dire que tu valides le point de vue de tes intervenants. Et quand tu valides un point de vue d'intervenant avec un tel mépris de classe ou un mépris de race où on dit il faut un Africain, il faut un Arabe, il faut un pauvre, les mecs, les mecs, quand ils viennent, qu'ils ont bossé avant, qu'ils ont galéré, qu'ils ont économisé des sous pour s'acheter du matos, pour faire du... Je suis désolé, je suis hyper énervé. Et quand on les appelle des bouzeux... Oui, c'est vrai. Et qui répètent plusieurs fois ce mot, d'ailleurs. Moi, j'appelle ça dangereux. Quand on dit... Ah, mais sur un entretien, quand on dit ah oui, mais c'est bon, il n'est pas formaté Femi, ces compagnies, et qu'à la fin, tous ceux qui sont théoriquement non formatés passent à l'as dans cette espèce de... cette espèce de schizophrénie de discours qui veut absolument tout et rien dire. Mais à la fin, tout ce qu'on veut, c'est des gens qui se ressemblent, qu'on reste entre soi, qu'on reste avec des cheveux bouclés, une moustache, qu'on habite Paris, dans l'ouest parisien. On en est là. Et en fait, il y a deux plans qui traduisent finalement la volonté de la cinéaste. C'est le plan sur le standardiste, donc la seule personne noire du film. Filmer dans l'arrière-plan, derrière le comptoir, elle aurait pu se mettre à son point de vue, elle aurait pu faire un contre-champ de ses étudiants-là. Non, elle reste sur le point de vue fantasmée de ses étudiants. Donc le mec est filmé en plongée, en plus, légère plongée. Donc ça veut tout dire et il est là, fait mis bonjour, derrière son visage coupé, derrière le comptoir. C'est absolument détestable, immonde, et le dernier plan, l'un des derniers plans, donc on est à la fin sur la photo de promo, donc la photo de promo, c'est du whitewashing pas possible, c'est quand il y a le directeur, filmé là par contre, en contre-plongée, qui nous dit, oui, mais ils vont faire leur boulot et compagnie. Quand tu filmes en contre-plongée, la contre-plongée, on sait tout ce que ça veut dire, c'est la célébration du personnage, et quand il y a un tel degré de fils de puterie, tellement hallucinant que moi j'ai failli, c'est à gerber quoi. On parlait d'on sang-sou, on picolait, et bien là, on a le retour de la mauvaise cuite quand on a pris du jean acheté à Lidl à deux balles. C'est absolument répugnant. Comme tu dis, elle n'a pas de parti pris de filmage, mais aussi j'ai l'impression que finalement, elle filme la féministe comme une usine, sans art quoi. Mais vraiment, je me suis demandé, mais où ? Sans âme ? Sans âme et sans art, tu vois. C'est de la discrimination positive la plus dégueulasse possible, et le pire, c'est que ça les fait marrer. Putain, mais tu ne te marres pas quand tu as une école aussi élitiste qui fait style. C'est comme les mecs qui vont à Sciences Po, on dit, oui, il faut des gens de la cité, machin, truc, truc. Tu ne te marres pas. Il y a des gens qui galèrent là-dessus. Il y a des gens qui veulent faire du cinéma et qui ne peuvent pas. Tu ne te marres pas sur une telle condition économique et sociale. Tu n'as pas le droit. Et on va te dire que le cinéma, c'est l'ouverture sur le monde et ils veulent tous raconter une histoire, raconter une histoire et leurs fenêtres, il y a des volets, mais fermés à double. C'est hallucinant. Tu ne peux pas être autant un fils de pute que ça. Ce n'est pas possible. Bonjour, vous êtes bien sûr la parole. Vous avez pu le voir, un morceau plutôt dépressif qui est aussi lié à l'émission et à la mort de Leslie Nielsen et surtout à un thème qui va maintenant nous habiter qui est celui de l'apathie. Comme Jean-Michel, non ? Voilà, merci. Fallait la faire. Ça pourrait ne pas être gênant d'une façon très simple. C'est si Logier lui-même n'était pas ambigu vis-à-vis de cette histoire. Il peut très bien parler de personnes, comme Fritkin, il peut parler de personnages ambigus, de situations ambigues, du bien, du mal en chacun, de tout le monde est un peu gris. Mais c'est lui-même qui va tenir cette ambiguïture jusqu'au bout à propos de son point de vue. En gros, il n'a pas de point de vue et quand on n'a pas de point de vue, on ferme sa gueule, c'est normal. Et du coup, on ne s'emmerde pas à faire un film et il va nous amener jusqu'à... Il y a une scène qui résume très bien la situation, c'est la scène au parloir. Je vais, pour ne pas divulguer quoi que ce soit, on va dire qu'un méchant et un gentil sont face à face. Eh bien, dans le contre-champ, le champ contre-champ, le système du champ contre-champ, un coup, on est d'un côté de la vie puis de l'autre et les deux personnes parlent au téléphone. Eh bien, par moments, le méchant a la voix filtrée par l'appareil téléphonique, parfois non. Pareil pour le gentil, on va dire, qui l'affronte en champ contre-champ. Donc, en gros, on passe un coup à gauche, un coup à droite. Il n'en sait rien, il s'en fout, il ne sait pas se positionner par rapport à tout ça. On peut prendre l'exemple de Carpenter, il n'aurait jamais fait une chose comme ça. Premier film professionnel Carpenter, Asso, il filme un flic et un prisonnier qui se regardent alors que le prisonnier est en prison, dans une cellule et le flic est dans le couloir. Eh bien, Carpenter, il place sa caméra dans la cellule et c'est le flic qui est cadré derrière les barreaux. Et il est en train de nous dire que flic et méchant est voleur, en fait, ça va être la même chose et que pour l'instant, c'est le flic qui a des clichés, qui projette des clichés sur celui qui est emprisonné. Mais il a choisi, il n'y a pas d'ambiguïté de la part du réalisateur. Loger, lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, il nous regarde, il nous regarde et il nous dit qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en pensez. Oui, mais toi d'abord, qu'est-ce que tu en penses ? Procès de Guy-Georges en 2001, donc avec... S'il vous plaît, vous pouvez arrêter de rire, les enfants. C'est pour la titre d'émission de Dieu aux éditeurs parce qu'il n'est pas mal. Donc du coup, comme vous voyez, c'est très drôle l'affaire Guy-Georges et effectivement, le film est aussi assez risible. Ça a l'air. Un peu comme Dino, parfois. Incroyable. C'est une sorte dans le pain. Je ne questionne pas ça. Non, pas Dino, résistez-le. Et donc, et donc, votre... Pas mal. Excusez-nous. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllabes et c'était Spiritual Project avec O'Fortuna. Donc, reprise de merde, de merde, transtechno dans son jus de 1998. Reprise de la musique de Karl Horst. Comme quoi, les années 90, il n'y avait pas que des bons trucs. Il faut bien le dire, il y avait quand même aussi un peu de la merde. C'était ça aussi à l'époque où Erwan avait donc 19 ans, vous voyez un peu dans quel univers musical il a grandi. Pauvre type. Pauvre type. Je n'ai pas du tout grandi dans cet univers musical-là. Si, explique cela. C'est pour ça qu'à ton âge vénérable tu vas encore aux transmusicales pour espérer retrouver la folie de ta jeunesse. Les gens vont m'imaginer en chemise à javoue en train de danser dans des boîtes de nuit en province. Que l'horreur. Moi qui suis un snob, voyons-nous. À propos de snobisme. Parlons-en. Parlons de snobisme. Nous allons parler dès à présent du nouveau long-métrage de Michael Bay autrement dit l'univers du Bayhème. Le Bayhème de Munich. Cette émission démarre sur les chapeaux de roue. Donc Sixth and the Grand qui est dispo depuis vendredi soir dernier sur Netflix. Comme vous voyez Thibaut est encore hystérique après avoir vu le film. C'est comme si t'appréciais n'importe quel genre et si quelqu'un détourne un peu les codes ça voudrait dire qu'il n'aime pas les codes. Il n'en a pas rien à foutre. Je ne pense pas qu'il ait lu un seul polar de sa vie honnêtement. C'est possible. Après, ce n'est pas un problème. Il y a d'autres nazis. À la limite, on s'en fiche de Bruno Dumont. Ce qui est intéressant c'est le résultat à l'écran. C'est quelque chose que je montre qu'il n'y a pas de solution au mystère. On est chez Linch, dans Twin Peaks. On est dans cette logique où il y a plutôt une quête métaphysique qu'un simple polar où on cherche un coupable. Ce n'est pas ça le but de Petit Quinquen. On sait l'importance des raccords de Regards Chémy. C'est une réflexion métaphysique sur le mal. Elle est où la métaphysique que tu vois dans Petit Quinquen ? C'est la question du mal. C'est la recherche des origines du mal. Dumont fait ça depuis le début de sa carrière. Carpenter aussi le fait mieux. Il le fait différemment. C'est mystique aussi. Tu dis qu'il n'y a pas de souci social. Si pour lui quand même l'origine du mal est métaphysique, c'est quand même... C'est ce que je veux dire qu'un film n'est pas politique c'est déjà une déclaration politique. Le contexte social n'est pas très heureux. Je suis d'accord. C'est vrai que ça, ça pose souci. Le fait de dire que le mal est au fond de l'homme ou qui est des sens évignes, c'est déjà une vision de la société bien particulière. Oui, effectivement. C'est la sienne où on ne peut pas la lui reprocher. C'est ce qui travaille son oeuvre depuis ce moment. Oui, voilà, c'est ça. Si on est... On peut ne rien reprocher à personne. Si le mec est droite, on peut le dire. Il n'est pas de droite, justement. Ça se prouve qu'il n'est pas de droite. Une vision de gauche, c'est de dire que le mal est lié à l'organisation sociale. Ce n'est pas de dire qu'il y a des gens qui sont mauvais, d'autres qui sont bons. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit justement qu'il n'y a pas de coupable. Le coupable n'existe pas. Il n'y a pas de coupable. Après, nous, en tant que spectateurs, on est capable de se positionner et de tirer. On est capable de se positionner. Ce n'est quand même pas une oeuvre, un film, une série. Ce n'est quand même pas quelque chose qu'on reçoit bouche ouverte et qui nous imprègne de sa philosophie ou pas. Enfin, je veux dire, on est capable de prendre du droit. Il y a un truc que je ne comprends pas. S'il n'y a pas de coupable, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de film. Tant mieux. J'ai un peu l'air là aussi, c'est que justement ce problème du récit, c'est que c'est une série pour Arte, c'est une série donc les gens quand même regardent quatre épisodes. Il y a une frustration. Il y a un côté c'est géo-divertifant. Je ne comprends pas pourquoi il y a besoin d'avoir un récit. C'est ça qui me dérange dans votre discours. Ça ne pose pas de problème. Si pour toi, le cinéma n'a rien à voir avec le récit, c'est vraiment... Pas le cinéma, mais il y a des formes cinématographiques qui n'ont pas besoin au récit. Je dis ça parce qu'effectivement l'ennui... Je veux dire du Charnas Barthas, il n'y a pas de récit. Je veux dire, c'est pas pour autant que c'est des mauvais films. Enfin, je veux dire... Énorme ! Énorme ! Yeah ! Il danse dans le studio tellement c'est énorme. Il donne ça tout le monde. Ça sent la sueur ici. Il donne Omar. Donc, effectivement, extrait de Fast and Furious 5 de Justin Moon. Vous êtes toujours d'en attendre. Pas une émission spéciale coup de roue au Brésilien. Non, non. Ce n'est pas le cas. Danza Kuduro sur Radio Campus Rennes 80.4, ambiance bikini, re-cylindré et mort. Effectivement, c'est ça. On pourrait presque parler de Spring Breakers, un peu de films d'Harmonie Corrine, mais non, on va parler de Fast and Furious 7. Le film de Thomas qui, déjà, qui a réalisé... James Wan. Oui, mais je veux quand même lancer la conversation, déjà. Donc, voilà, le morceau de Don Omar, en fait, c'était présent dans la bande originale du 5. À la fin du 5. Depuis, c'est devenu un peu un péché mignon. Ils n'ont jamais dépassé ça dans la BO, quoi. Non. Ils en ont déjà à peu près similaires. Je pense même que dans la musique, on n'a jamais dépassé ça. C'est un sommet. C'est un vrai sommet. Il y a tout. Il y a de l'accordéon, des paroles en espagnol. Du beat qui tabasse. C'est ça. Fast and Furious 7. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On a un invité de marque, Jean-Baptiste, qui est spécialiste. Il a fait beaucoup de recherches sur la franchise des Fast and Furious. On va peut-être le laisser démarrer pour nous parler de ce septième opus. Après, c'est difficile. Cet opus magnum. Je pense qu'il n'y a personne en France ou même dans le monde qui aime autant cette saga que moi. Je pense que personne, en fait. Je pense qu'il y a pas mal de mecs qui lisent des magazines de tuning. Erwan, tu parles de Erwan. Et moi-même, sans lire les magazines de tuning. Tu le verrais peut-être, c'est hyper intéressant. Pour le coup. Oui, c'est vrai. Pour finir, c'est toujours la question de la photographie, encore une fois. Et surtout, ce que j'ai pu lire à droite à gauche, que Fred ne conduit pas une Renault Alpine, mais une BMW Alpine. C'est quelqu'un qui a vu le film ? C'est dans les cahiers du cinéma ? Je crois. Oui, c'est une BMW Alpina. Non, c'est une Alpina, c'est une marque allemande qui reprend les structures de la BMW parce qu'ils n'ont pas assez les ronds et c'est une boîte qui fait d'autres choses. C'est un truc de tuning. Erwan, tu dois savoir ça. Parce que c'est ce que fait AMG avec Mercedes. Tu vas te retrouver tes vieux magazines. Erwan retrouve ses racines. C'est pour ça. Les racines, absolument. Ben Frost, Kill Shot, c'est le compositeur de la bande originale de Sleeping Beauty. Mais malheureusement, ce n'est pas dans le film. C'est une composition à part. Donc là, c'est tiré de son album By The Throat sorti chez Bedroom Community en 2009. Donc Ben Frost, Jean, Bienvenue dans le monde Erwan ! Facile ça, facile. Tu cherches. JB, Sleeping Beauty. Je sais que tu aimes bien les putes endormies. J'adore ça. Bonjour à Marjorie. Monsieur, monsieur, je sais bien qu'on est entre nous. Comme alors, elle est en ligne. L'ordre et la morale, c'est désolé. Celle-là, elle était pas mal. Donc JB alors. Désolé. Est-ce que c'est bien ou pas ? Film de Julie Halley, c'est ça ? Exactement. Premier film australien. Tout à fait. Comme Ben Frost, il est australien. Voilà. Et on fait un petit chat aussi en live sur Facebook, je le rappelle. Oui, tout à fait. Vous pouvez réagir et crier sur Thomas et le détruire en live. On passera toutes les insultes sur Thomas en live. C'est bon, c'est déjà fait. Ah bon ? Il y a quoi ? Quelque chose d'audit. Il faut que ça soit soft pour la radio. Donc, Sleeping Beauty, non, c'est pas bien. C'est d'accord aussi. Voilà. C'est plié. Bon, on va passer. Et non, Grigory Peck est assez bon. Tu vois ce que t'en as pensé toi ? Grigory Peck, oui, est toujours bon même quand il n'a pas de col roulé. C'est vrai qu'il était quand même assez impressionnant parce que là, effectivement, il n'est plus non plus tout jeune mais c'est un peu comme dans Veracruz, Pabert Lancaster. Gary Cooper ? Voilà, c'est un peu comme Gary Cooper. Il garde toujours une grande stature. Mais Gary Cooper est meilleur quand même. C'est pas non plus la même. On ne va pas revenir sur ce débat. Mathieu n'est pas d'accord avec Gary Cooper qu'il considère comme comment dire. Je n'aime pas trop sa gueule. Simon va pleurer. Mais c'est fait trop en fait. Il quoi ? Ça a influencé Eastwood, j'aime bien sûr. et Chirac. Il a quand même plus de style que Gregory Peck. C'est un petit peu un sous-chiffre. Ah non, pas du tout. Il n'a pas plus de style. Gregory Peck a trop la classe. Ça ne va pas. Alors que Gary Cooper il fait toujours un peu trop pâteau. Tu as un peu l'impression qu'il a là les bras ballants, qu'il ne sait pas ce qu'il fait. C'est un péquenaud. C'est l'homme américain. C'est le vrai. C'est le vrai péquenaud alors que Gregory Peck c'est un bad boy. On dirait Jacques Tati quoi. Gary Cooper il est là. C'est un bad boy. Avec des pantalons trop hauts, des jambes trop courtes. Je ne vais pas poursuivre. On dirait un mec qui est au RPR. À l'UDR. À l'UDR encore. Un petit coup des Raymond Barge. On change de film. Il ne faut pas oublier que Simon est très susceptible sur ses acteurs fétiches. Oui, il y a Gary Cooper et puis les autres. Enfin bon. 13 words qui était cité dans le dernier film de Jean-Luc Godard. Comme si c'était une référence. Carison, je trouve la même vision de l'Arabie Heureuse si vous me permettez. Je ne sais pas si c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant par contre. L'appel au don pour une association caritative qui s'appelle AMAAD. L'association Aider Mathieu à acheter les armes d'Alain Delon. Puisque Alain Delon se sépare de toutes ces armes de collection notamment la Winchester de Steve McQueen au nom de la loi. J'aimerais bien les acheter mais je n'ai pas assez d'argent donc je donnerai mon rib à ceux qui me le demanderont et qui se sentiront d'humeur. crowdfunding du coup ? Et si tu as un peu trop d'armes je veux bien récupérer eux aussi. On fera le tri après on s'arrangera. Mais par exemple comparé au ralenti de la Horde Sauvage voire même au ralenti on en parlera dans Junior Booneur à l'introduction de Junior Booneur par exemple ou au ralenti de Gaddaf. Junior Booneur ? C'est Bonheur. Bonheur. Junior Booneur. Oui pardon. Dans Pat Garrett et Billy's a Kid il y en a en fait finalement il y en a très peu. Il y en a un il me semble. Alors celle-là elle va me rester. Junior Booneur. Bonheur. Non juste j'ai fini ce que tu allais à dire. Je ne sais pas je ne sais plus du coup maintenant. Il y a un mec de Lille. Putain c'est sympa. Pour à la fois reprendre le fil de Cable Hog Bon personne ne rit il y a mes blagues. Reprendre le câble voilà merci. Et sinon du coup déjà aussi un autre coup de coeur c'est de savoir qu'Olivia De Havilland a fêté ses 100 ans et la scène finale de Veracruz quand Gary Cooper tue Bertrand Casper on le voit avoir des larmes aux yeux et je n'ai jamais vu Grégory Peck arriver à ce niveau-là de jeu d'acteur. Non bah c'est juste que Grégory Peck il ne le flanche pas. Non. Et puis ici il est dans Duel au soleil. Et ouais. Il pleure pas à la fin de Duel au soleil Grégory Peck. Pourquoi il pleurerait ? C'est pas mis. C'est pas mis. C'est pas mis. C'est pas mis. J'ai été extrêmement gêné par le film et notamment par son contexte idéologique et alors après certains prétendront ou pensent que ça ne relève pas de la critique. J'en ai discuté avec d'autres que t'es gêné pour les mêmes raisons. On va parler je pense assez longuement du film parce que c'est un film qui a beaucoup de succès et qui pose des questions. Et je voudrais d'abord faire une petite mise au point sur justement ce contexte idéologique. Donc depuis les années 60 et de façon croissante de décennie en décennie le public ayant les moyens de s'informer est au courant de la catastrophe écologique en cours. Les rapports de production et de la concentration capitalistique par le biais du développement illimité de la technologie ont, c'est pas un secret, conduit la planète dans son ensemble dans la situation critique que nous vivons actuellement. C'est une évidence de rappeler que les états riches et leurs corporations internationales entretiennent en esclavage une large partie de la planète tout en détruisant les conditions matérielles d'existence de l'humanité. Ces états gèrent ce désastre en multipliant là encore grâce au développement infini de la technologie les moyens de contrôle puces, satellites, etc. ou par la pure et simple coercition armée comme on le voit encore aujourd'hui. Cette situation est bien sûr tellement inacceptable que tout le monde la dénonce. Sauf ceux évidemment qui ont intérêt à ce qu'elle perdure ou les idiots. Apparemment, Christopher Nolan et son frère Jonathan appartiennent simultanément à ces deux catégories. Dans le monde mis en scène par Nolan, l'humanité n'a plus que quelques dizaines d'années à vivre. L'air devient irrespirable et l'unique culture subsistant, le maïs, va bientôt disparaître. Mais cet état de fait plausible n'étant rien la conséquence des choix économiques et technologiques de quelques états. C'est la fatalité, c'est le mildiou même. Dans ce contexte, peu importe à Nolan qu'une situation de pénurie et de danger ne puisse être administrée que par un état totalitaire. Ce genre d'analyse n'éveille pas du tout son intérêt. Il préfère sauter directement à la conclusion d'un tel désastre. Seule une élite très restreinte peut survivre grâce à la technologie de pointe et en particulier à la conquête spatiale. Dans notre propre société de 2014, de telles opinions extrémistes existent. Une institution nommée l'Université de la Singularité financée par des actionnaires de la NASA, des entreprises informatiques comme Google ou PayPal cherchent à mettre en place une telle aristocratie basée sur la technologie en tentant de transférer la conscience sur des supports électroniques, en cherchant à atteindre l'immortalité, en construisant une île artificielle ou bien sûr en finançant la recherche spatiale. Le sort de la Terre et notamment des millions de crétins infantiles en vieux de leurs gadgets ne les intéressent pas et comme le déclarait dans une interview récente le patron de PayPal, on emmerde la Terre qui se soucie de la Terre. Une élite cynique disposant de tous les moyens financiers pouvant contourner ou utiliser des états souverains et possédant des ressources technologiques illimitées, voilà qui fait un sujet en or pour un film de SF. Le seul problème, c'est qu'Interstellar est écrit de ce point de vue-là, de leur point de vue, un point de vue pré-totalitaire et anti-écologique, négatif presque parfait d'une SF à la Philippe Kadic. Ici, les drones sont de beaux oiseaux sauvages, les robots militaires pleins d'humour sauvent la vie des héros et participent à sauver l'humanité par un tour de passe-passe totalement inepte qui tient lieu de conclusion au film. Le scientifique qui choisit de condamner la Terre est simplement un homme droit et rationnel et le cobaye qui l'utilise pour se faire, c'est tout simplement un cow-boy, un pionnier comme l'Amérique les aime tant. Ces petits aménagements romantiques ne cachent pas le propos ahurissant du film. L'humanité est condamnée, bien fait pour elle et Chris Nolan, en bon collabo, demande son ticket de survie comme dans un autre film fascisant 2012. Résister ou survivre, Nolan a fait son choix et nous l'impose pendant près de trois longues heures. Sa seule excuse est donc la bêtise, un simple coup d'œil à cette conclusion nous en assure. Dans le futur où un astronaute a atterri au prix de deux heures de péripéties sans but, celui-ci dicte à l'humanité du passé en morse une équation magique qui les fera accéder à la cinquième dimension où ils pourront vivre autant des rires et des chants car sur les jeunes enfants, c'est toujours le printemps. C'est probablement aussi le temps d'un nouvel état totalitaire mais peu importe. La science a sauvé cette stupide société de paysans, c'est tout ce qu'on en retiendra. Ça et 2h50 de musique assommante, de découpage téléphoné, scientifique, on en reparlera, et sur « Risse sur le gâteau » entre deux invraisemblances scénaristiques, 3 ou 4 schémas explicatifs, quand même des schémas, dont la présence suffirait à recaler le scénario d'un élève en licence 1 de cinéma à Rennes 2. Ce spectacle est donc des plus déprimants et la conclusion s'impose. De naze à nazi, il n'y a qu'une lettre, un i comme interstellar. 15 solid, ce n'est pas 20, mais 15 est bon. Mais c'est les personnages et notre amie que je pense que les gens répondent à ça. Et vous savez, nous sommes ici 15 ans plus tard et les gens sont encore arrivés à moi et à Preston et à tout le monde qui nous ont donné des high fives et qui ont dit « Je l'aime de ton travail, mec ! » Et c'est tout à fait. Ils continuent à demander pour plus. C'était la mixtape numéro 46 de la maison de la rédaction de « En attendant Godard ». Putain, 15 ans. Voilà, on vient de fêter nos 15 ans. Bientôt, on passe le bac. On va essayer de faire d'autres événements dans l'année. Mais en attendant, prochaine émission, prochaine édition. A tchao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501